bonjour à tous aujourd'hui je vous présente vos produits électronique devinez ce que c'est portable bluetooth speaker donc c'est un haut-parleur portable tous les puissances de 15 watts le groupe ou tous évidemment oui c'est une personne aux deux d'encoche pour être portable mise au cloud show variation de couleur il ya une lettre qui va varier de couleurs manifestement c'est du vert du vert du bleu et du rouge tws collection je crois pas savoir ce que c'est alors qu'est ce qu'ils nous disent vous tous et fm radio tout c'est de la fm radio ouais bon c'est pas pareil mais bon quand il m'était ou de pouvoir 15 watts c'est le puissant des opérateurs couleur changé light couleur qui change usb micro sd cartouille d'accord que bien usb et micro sd auxiliaires donc il ya une connexion extérieure microphone jack qui est une prise de charge donc une pile rechargeable une clé digne de hausse donc il ya un câble de recharge qui est compris dans la boîte symbole web recherche radio lecteur de cartes micro d'accord on a prise jack c'est pour le micro c'est pour le micro mais c'est pas pour l'eau par le tien prise usb d'accord donc le prix jack c'est je pense pas que c'est pour écouter la musique mais c'est pour mettre un micro de ce côté là sur ce côté là on a encore les mêmes mêmes symbole microphone jack donc c'est au dessus donc au dessus les commences seront au dessus bon c'est ce qu'ils disent je pense que c'est la même chose qu'est ce qu'ils disent 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 on va découvrir ça on s'est un bout où c'était tout le v s portable pour tous offre les radios puissance de sortie non plus multicolores prises microphone batterie de recharge on s'en bout tous le beau et pourtant il y a deux deux technologies des w s c'est le t qui s'est marqué l'un de tous vers la stéréo matériel à bs plastique et un blu comme on a dit qu'on va découvrir ça ensemble verra c'est l'espoir quelle version vous tous c'est mais manifestement ça doit être ancien on va découvrir ensemble ce qu'il ya dedans moi je ne sais pas ce qui est encore dedans j'ai pas encore ouvert donc on va l'ouvrir ensemble on va découvrir comment ça se présente c'est qu'il ya une lampe qui va changer couleur on sait que les commandes sont tout dessus j'ai ouvert pas encore j'ai ouvert donc il y a une carte il ya une mousse parce qu'il est petit je vous dis le ça fait un petit peu l'emport de ma main papier mousse comme on appelle ça une feuille de mousse et des papiers bulles mousse oula ouais ce n'est pas le droit je suis en train de soulever c'est pas lui dire qu'on pourrait croire que ça peut être à cause de la batterie mais non c'est bon alors c'est ovale c'est tout ça se met comme ça j'ai le câble usb non ça c'est la prise jack c'est quoi ça il ya plusieurs choses non ne respirez pas le carton manifestement il ya peut-être d'aggregate je vais intoxiquer c'est quoi c'est une déclaration de conférabilité oui super c'est une déclaration de conférabilité déclarer sur la seule responsabilité des produits suivants je suis incompréhensible bon c'est incompréhensible instruction on en aura besoin voilà une instruction qui est parti un haut-parleur attendez chers clients nous remercions d'avoir acheté ce produit nous demandons de bien vouloir lire et sauvegarder ce manuel d'instructions pour vous y référer ultérieurement avant d'utiliser ce haut-parleur veuillez lire toutes les instructions accessoires veuillez vérifier si tous les éléments si de son sont inclus dans votre paquetage à nos parleurs ici c'est la grosse boîte à côté un câble de changement deux en un manuel d'extrême d'instructions ouais je crois avoir puisque je suis en train de lire ouais le câble il est là donc il ya une prise de l'unif est moyenne qui pour usb et qui donne sur un prise jack et sur micro usb donc pour alors là c'est le manuel c'est l'emplacement pour usb ah oui c'est là port usb carte micro bon on l'avait déjà vu mais on va le prendre en charge 16 giga dc direct c'est pour alimenter entrée microphone d'accord donc c'est pour le microphone il n'y a pas de l'écouteur je pense pas qu'on puisse écouter la musique avec un écouteur voyons l'aide relative au mode décorateur super piste précédente réduction de volume c'est ok piste suivante témont de charge ok on croit un petit peu plus c'est ça pour ça et ça se met de charge brancher le câble chargement de porteur prenant connectez vous et une autre source tel qu'un pc mac etc la connexion tellement mot w mot de boutons uniquement mettre en marche deux haut-parleurs en même temps même modèle même nom pour tous d'accord donc on peut mettre le d'abord donc on peut acheter deux fois le même haut-parleur pour vous faire pour pouvoir faire du stéréo effectuer un double clic sur une des touches de lecture avoir attendu un bip signifiant que les deux haut-parleurs se sont connectés avec succès et utiliser le dispositif plus externe pour chercher donc ça c'est le nom de le haut-parleur en bout tous connectez vous pour lancer la lecture des deux appareils connexion pour tous fait glisser le bouton de marche arrêt sur la position marche recherché sur votre téléphone portable sur un autre appareil nous tous sélectionner le à une fois trouvé le haut-parleur mettra mettra une tonalité quand indiquant que la connexion est réussie d'accord radio fm appuyez sur le bouton de la sélection du mode de passage le mode fm appuyez le mode fm d'accord y'a un buton appuyez bon 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 il n'y a que deux pages d'instructions ok ok donc ça se présente comme ça oui on va mettre ça comme ça ça se présente comme ça c'est aussi bon mon téléphone ou assez petit que mon téléphone ici c'est pour mettre mon téléphone mais je vais pas le mettre parce que sinon on filmer à rien qu'est ce que c'est qu'est ce qui nous a dit bon il y a ça c'est des boutons ah voilà d'accord vous voyez les boutons d'instructions de commandes ici ça se trouve en frontale devant ça je ne sais plus ce que c'est c'est des quoi numéro 6 voyons non c'est pas un voyons c'est pas un voyons voyons led relative au mode décoratif ah non c'est pour allumer la lampe qui se trouve je ne sais pas où ah oui d'accord donc ce sont des led et il n'y a pas là oui d'accord donc ouais c'est des led d'accord bah on va mettre en marche le bouton là marche il est là je ne sais pas s'il y a de l'énergie dans la batterie on va mettre là il y a un son bluetooth ready for connection ready for connection donc il essaye de se connecter il est prêt pour se connecter vous voyez ça avec lumière qui note ah oui la led vous voyez la led elle est là elle est en face de l'eau parleur qui se trouve là vous voyez la led elle est là elle change de couleur bon là on est en plein jour ça fait pas beaucoup d'effets comment on fait pour passer en mode radio appuyez sur le bouton de sélection du mode pour passer en mode FM super mais c'est lequel c'est celui-là le M je pense puisque le mode radio radio oh 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 diminuer les sens en puis plusieurs points et la pointe il est v plus c'est v moins là c'est pour éteindre il va chercher une chaîne lui non ok bon est-ce qu'on peut avoir la radio je crois pas il y a du bruit comment on fait pour changer de chaîne il n'y a qu'un bouton on ne peut pas changer bon j'arrive pas à avoir une chaîne j'arrive pas à capter les chaînes ou je sais pas quoi j'arrive pas à capter une chaîne de rallye je pense que c'est là si c'est pour allumer en compagnie électorale il vient d'avoir une radio la radio ça fonctionne bon ça dépend où vous êtes moi je capte pas forcément bien la radio il a du résidiment ça dépend des chaînes que vous écoutez voilà je vous ai présenté l'enceinte par le table on peut écouter la radio dans la musique sur les lecteurs ou sur téléphone bluetooth avec le téléphone sur ce je vous dis mettez une notification si vous aimez la démonstration et abonnez vous à ma chaîne pour avoir d'autres idées de produits je vous dis bonne fête et à la prochaine et à la prochaine